coucou ça va oui moi ça va oui je sais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne youtube que j'ai décidé de relancer j'ai acheté un nouveau trépied et ça fait trois fois que je refais cette petite intro et à chaque fois ça manque de punch donc là on l'a fait un peu plus à la cool à la fraîche du coup ben je vous laisse dans les commentaires me donner des idées de vidéos que vous auriez envie de voir sur la chaîne moi je pense que je veux partir sur des questions qu'on peut se poser sur le milieu de la librairie qu'est ce qu'un représentant qu'est ce que un réassort une nouveauté etc pour un peu voilà un peu vous détailler un peu tout ça donc je peux commencer à refaire les sorties de moi etc c'était honnêtement on va pas se mentir c'était globalement assez chiant et long à faire donc je pense vraiment concentré sur des vidéos propres au milieu de la librairie donc voilà donc là on va commencer en douceur avec une petite vidéo sur le discours que j'ai fait lors des vingt ans de la boutique qui a été filmé par apolline notre cher apprenti voilà des bisous bonjour 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 alors vous vous connaissez déjà tous certainement je suis les libraires ou le meilleur employé du chef alors sinon je m'appelle nicolas désolé pour ceux qui pensaient que c'était mon vrai nom en septembre 2015 j'ai également tenté de faire un discours d'aller à cette pièce de manière aujourd'hui mise en scène aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre de ridicule alors pas de panique je vais tâcher de faire vite si jamais vous avez comme envie de pisser les toilettes sont dans la réserve attention je vais évacuer mon stress bon bref j'ai dit que jamais aller vite mais vous connaissez à force j'aime parler souvent pour ne rien dire mais avec toujours quelque chose au fond à partager et puis c'est quand j'ai eu les vingt ans d'aventure bd donc ça mérite plus que quelques mois cette enseigne a marqué bon nombre d'entre vous depuis sa création a commencé par moi en faisant des discours je me suis à nouveau rendu compte à quel point elle avait changé ma vie et pas seulement d'un point de vue vidéo c'était facial et poignée d'amour mais avant d'aller plus loin je souhaite vous parler de personnes la première c'est claude chabou le créateur d'aventure bd comme toute histoire il faut un début et claude est le début de cette librairie sans lui pas mal de banquier n'aurait pas fait de crise cardiaque en voyant le compte en banque de nos clients sans lui pas de local en 36 rues point carré sans lui pas des centaines de lecteurs pour ayant un endroit où venir rêver sans claude pas de big box ayant l'envie de changer de vie à 40 ans pour se lancer dans une fort aventure sans claude je ne serai tout simplement pas présent sur cet escabeau que j'ai pas me pété la gueule pour résumer merci claude coucou fiston une seconde personne dont j'avais envie de parler cette personne avait pris pour habitude de s'asseoir sur le marchepied à gauche de la caisse les samedi midi peu avant 13 heures cette personne m'attendait chaque semaine pour m'amener manger cette personne c'était mon père tout comme claude sans mon père je ne serais pas là devant vous avec un discours pas assez long pour vous dire à quel point il me manque je savais que j'aurais dû foutre une blague à cet endroit ça en se rendant au marché avec ma mère que mon père avait remarqué une vitrine rue point carré elle montrait un ouvrage sur spiderman connaissant ma passion pour le personnage mon père me l'a offert en me disant d'où est venu c'est ensuite que je suis venu à la boutique que j'en suis devenu un client régulier que j'ai fait la connaissance de claude puis de christophe que j'ai décidé au bout de quelques années de faire un master en littérature jeunesse de faire mon stage d'aventure vd d'avoir l'opportunité d'y signer un cédéli de rencontrer l'amour de ma vie et finalement de me permettre d'avoir mon petit bonhomme que j'aime c'est lui les pouvoirs on dit qu'un mouvement d'aide de papillons peut provoquer un tsunami de l'autre côté du monde mon père et claude font grandement partie de ces mouvements d'aide de ma vie et ont pas à l'intermédiaire de cette boutique eu un impact incroyable sur moi voilà quasiment huit ans que je suis libraire avec un merveilleux big boss ouais je pense à la prune fanale il a eu à la gentillesse de me faire confiance lors de ma demande de stage de fan master quelques années plus tard il me confia qu'il n'avait pas pour habitude de dire lui à la première demande mon charme naturel surtout dès le premier jour il m'a dit de faire comme chez moi résultat c'est pire que chez moi car même chez moi je ne mets pas debout sur un putain d'escalade merci à lui pour sa confiance depuis déjà presque huit ans je me suis renseigné huit ans ce sont les noces de coquelicot de ce que j'ai pu lire ces fleurs sont une invitation à l'amour et l'occasion d'offrir un cadeau original à sa moitié chef comme notre amour est impossible je te propose qu'on s'entendent qu'on se contente du cadeau des tartelettes au chocolat pour toi et de quoi nourrir davantage ma vie de famille en gros d'actu bref merci pour la chance que tu m'as donné j'espère que malgré ma connerie je pars bien en être digne c'est beau ce que je dis passons à apolline mademoiselle lui madame c'est attentif d'y passer cela fait déjà plus d'un an que tu as fait la première semaine de stage suite à quoi puis officiellement devenu l'apprenti de la boutique dès que j'ai vu ton cv sur le bureau de christophe je me suis dit que tu serais une excellente stagiaire résultat en moins d'une semaine j'étais convaincu convaincu que tu avais tout d'une libraire génial malgré tes goûts plus que douteux en films hashtag et non forever je vois avoir tendance à laisser traîner des pieds de livres partout tu as surtout déjà laissé pour l'empreinte dans cette boutique ce n'est encore que le début mais croyez moi cette fille cette fille vous fera dépenser du fric le tout avec passion merci d'avoir rejoint l'équipe et de me suivre dans mes curieux délires pour animer la boutique achetage journais 10 comment parler de l'intime aventure bédier sans dire quelques mots sur notre fabuleuse chloé alias petit motin alors chloé n'est pas là ce matin je lui ai fait mon discours hier à la plurie pendant trois quartiers cette demoiselle nous apporte plus qu'une grande aide régulièrement une grande passionnée qui a tôt d'une grande artiste en devenir alors on a vécu des choses par agréable rapidement je l'ai considéré comme une petite soeur allait à ta chante et mérite de conquérir le monde chloé fonce il est plus que temps que tu défenses les portes de l'édition pour dire ce que tu as à dire via ton talent je te l'ai dit je suis ton agent d'acquart quoi d'ailleurs allez jeter un oeil à son instagram à eux at the chaos elle m'a promis à flunch le joueur de l'invasseller revenons un peu sur mon humble personne j'ai toujours été de nature réservée d'ailleurs beaucoup de gens qui me connaissaient plus jeunes n'auraient jamais imaginé me voir faire le vignol au sein de commerce comme sophie la femme du chef et une infirmière au grand coeur le dit si bien j'avais tendance à rougir dès qu'on m'adressait la parole moi aujourd'hui je ne suis plus tout à fait le même bien que je reste un bras timide la grande différence c'est que j'en ai finalement eu ras le cul de la fermée marre d'avoir une coupe de cheveux bien coiffé et marre finalement de ne pas trop dépasser du cadre pour ne pas me faire remarquer plusieurs événements événements que j'ai traversé comme la mort de mon père m'ont fait comprendre que tout peut arrêter très vite évidemment j'ai encore pas mal de choses à faire pour vraiment profiter à fond de la vie mais je pense aller dans le bon sens si je ne parle que de mon métier j'ai pris conscience de plusieurs choses tout d'abord que je n'ai pas la science infuse et qui me est impossible de tout lire peu importe mon boulot consiste à aiguiller les champs faire du fric au passage et surtout faire en sorte qu'ils peuvent un peu s'évader peu importe leur âge et leur sexe montrer que j'en connais plus que l'offre en bd j'en ai rien à foutre je laisse ça à d'autres qui ont heureusement besoin de se sentir supérieurs oui ils existent pourtant on ne parle que de bd de lecture de passion alors pourquoi ne pas simplement qui fait ça même si on n'a pas son prix précieux collecteur ou son édition originale l'important c'est la lecture car oui la bd c'est la lecture voilà ça c'est fait mais de finir bon allez on va bien augmenter un peu ce discours qui devient un poil trop politique j'aurais tellement à dire ces années qui sont passés au sein de cette boutique c'est un plaisir de se lever chaque matin pour finalement davantage à sauver une passion qu'un travail je travaille avec des gens extra et je rencontre des gens sympas parfois un peu moins mais bon au moins ils payent certains clients sont devenus de très bonnes relations voire même des amis je pense notamment à maxime un ancien client parti au mans j'ai dernièrement participé à son mariage en tant que témoin il a épousé d'astacia qui nous a aidé plusieurs fois en fin d'année à qui je souhaite de trouver sa voix je peux également cité luc ou encore je n'attends qu'aux autres et ne m'ont pas donné le chef pour que je puisse les citer allez je pense qu'on va pouvoir terminer ce discours il se trouve que j'ai envie de pisser et j'ai un peu la dalle merci aventure bt d'exister merci à claude de l'avoir fondé merci à christophe de l'avoir embellie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui merci à si à sylvie notre voisine notre voisine de la mort mondiale et ma charmante belle-mère et merci à camille de partager ma vie merci à mon petit éliote pour sa joie de vivre merci à mon père d'être passé devant cette boutique il ya déjà tant d'années merci à pauline et chloé pour me supporter au boulot enfin merci à vous client pour votre présence et surtout votre argent votre passion des bisous le petit livre j'ai oublié un peu scripteur c'est comme les films à règle c'est possible au fait surveiller un peu les réseaux sociaux il se peut qu'il ya certaines choses qui se sont qui soient dévoilés prochainement amateur de manga j'espère que vous aimez l'aventure